Salut les re-confinés, c'est Merej, on vit vraiment dans un monde complètement absurde et alors 2020 c'est n'importe quoi. Alors vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, on va parler du film Falling réalisé et interprété par Viggo Mortensen, un acteur absolument prodigieux que j'adore et donc polémique qui est venu grignoter mes petites oreilles aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah ça y est, ça y est les gens ont sorti leur fujits de chasse. Pourquoi ? Eh bien parce que Viggo, qui est potentiellement hétérosexuel dans la vie, eh bien, il a incarné un personnage gay. Voilà. Et donc, je ne comprends pas en fait qu'est-ce que c'est que ça. Mais ça ne va pas la tête. Mais comment est-ce que même ça peut créer une polémique ? Alors, les gens gueulent, ils font « Ouais, les acteurs gays, ils ne sont pas assez représentés ». Mais déjà, comment tu le sais ? Comment tu sais que les acteurs, ça se trouve, sont tous gays ? Moi je dis ça, je ne dis rien. Personnellement, je suis comédien. Dans mon cercle d'amis, il y a gavasse de gays. Et la plupart des gens ne le savent pas. Ça ne se lit pas sur leur visage. Je suis désolé. Et voilà. Donc déjà, ça c'est complètement débile pour moi. Si on voulait faire un pourcentage, on ne pourrait même pas le faire. Au moins d'aller, je ne sais pas, se mettre un tatouage. « Ouais, je suis gay ». Non mais c'est... Enfin bref. Bon déjà, ça c'est complètement débile. Donc, si ça se trouve, il n'y a que les gays. Si ça se trouve, il n'y a que les hétéros. Bon bref, mais c'est comme ça. Donc, on n'est pas assez représentés. C'est stupide. Ça c'est une première chose. Ensuite, mais c'est le propre d'un comédien, d'incarner des personnages différents. Je ne sais pas moi, Tom Hanks dans Philadelphia, est-ce qu'il est gay ? Ben, je n'en sais rien. Mais est-ce qu'il le joue bien ? Ben oui. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux un acteur hétéro qui soit vraiment, je ne sais pas, la bonne personne pour le rôle, qui l'incarne avec passion, avec talent, qui fasse frémir, plutôt qu'un acteur qui serait, voilà, avec son petit tatouage gay, on fait, ah, tiens, t'es gay, viens. Mais s'il est mauvais, on préfère un acteur mauvais, je ne comprends pas. Non mais sans rire, c'est complètement ridicule, je veux dire. Est-ce que tu vas demander, par exemple, à un acteur qui joue un boulanger, d'être vraiment boulanger ? Et là, ce n'est même plus l'acteur studio, là. Genre, tu dois transformer ta vie pour incarner le personnage. Mais en fait, tu ne l'incarnes pas, en fait, tu le deviens. L'incarnation, ça n'existe plus. Alors, il y avait eu une polémique, il y a quelques années, du même acabit, avec Scarlett Johansson, qui devait jouer un personnage transgenre. Et là, c'est pareil, on lui a dit, ah non, vas-y, s'il te plaît, dégage. On veut une actrice transgenre ou un acteur transgenre. Ok, donc, elle s'est retirée du projet. Scarlett, pourquoi est-ce que tu as fait ça ? C'est complètement débile. Mais purée, en plus, Scarlett, c'est une méga-star. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour défendre la cause, vous voulez que ça rayonne avec une actrice qui est reconnue internationalement, que le film cartonne, etc. Ou est-ce que vous voulez prendre un acteur, peut-être qu'on ne va pas connaître ou qu'on va beaucoup moins connaître ? Mais c'est quoi le projet, quoi ? Un acteur, il est censé changer de peau, il est censé incarner des personnages, il est censé pouvoir jouer tout et n'importe quoi pourvu qu'il ait du talent et qu'il se renseigne un minimum. Mais c'est complètement débile. Je suis désolé de le dire. Donc, je ne comprends même pas pourquoi il y a une polémique. Et Viggo Mortensen, qui est obligé de se justifier en interview au Times, en train de dire « oui, je revendique le droit de jouer un personnage gay ». Mais ferme-la, Viggo, j'ai envie de dire. Mais tu ne revendiques rien du tout, mais tu as le droit de jouer ce que tu veux. Mais tu es un comédien, tu es un acteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vraiment, je trouve ça d'une stupide idée. Et puis alors, en plus, moi, c'est pareil, je vais me mettre à gueuler. Je vais dire « attendez, combien de personnages hétéros ont été interprétés par des comédiens gays ? » C'est dégueulasse. De quel droit ? Les nains, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, ils ne sont pas vraiment nains. Qu'est-ce que c'est que ça ? On doit prendre des acteurs nains, je suis désolé. Et les elfes, c'est pareil, on doit prendre des acteurs elfes. Ils sont durs à trouver, mais il y en a qui peuvent se transformer. Ils coupent les oreilles. Il faut avoir les oreilles pointues, je suis désolé. Mais c'est complètement hallucinant. C'est quoi, en fait, concrètement, qu'on veut envoyer comme message ? Je m'adresse à vous, viewers, là. On en parle dans les commentaires. C'est quoi le problème ? Je veux dire, c'est quoi cette polémique ? Et il y en a de plus en plus, mais 2020, mais c'est n'importe quoi, quoi. C'est United Color of Benetton, made in Canderel. C'est ce que je disais la dernière fois dans une de mes vidéos. Mais la société qu'on propose... Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Plus blanc que blanc. Personne ne dit rien. Tout le monde a sa place. Bref, je trouve ça absurde. En plus, je trouve ça stupide. Et puis, je trouve que c'est un manque de respect total par rapport au métier de comédien. Mais c'est hallucinant, quoi. Moi, ça me touche un petit peu. C'est pour ça que je suis un petit peu énervé. Pas trop, hein, parce que... Mais... Que se passe-t-il, quoi ? Donc, il y a vraiment un truc. Là, il faut se calmer un peu. Il faut redescendre sur Terre, les cocos. Puis j'en place une pour tout le monde. Mais tout le monde souffre. Les gays souffrent. Les hétéros souffrent. Les riches souffrent. Les nains. Tout de ton physique. T'es gros, tu souffres. T'es trop maigre, tu souffres. Je veux dire, tout le monde souffre. Non, moi, j'ai la plus grosse douleur. Tu comprends ? Moi, oui, moi, je souffre plus que toi. Non ? Non, 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 non. Non, tu ne sais pas. Tu n'en sais rien. En fait, chacun souffre autant. La vie est une longue tartine de merde. Et on en mange un petit bout tous les matins, me disait mon père. C'est un bon truc à se répéter, ça, quand on se lève. Je suis désolé, mais tout le monde en chie. Et surtout aujourd'hui. Donc, arrêtez de nous pomper le haricot avec ces histoires qui n'ont ni queue ni tête. Désolé pour l'expression. Mais voilà, c'est hallucinant. Franchement, je vais arrêter cette vidéo. Likez-la si elle vous a plu. Délikez-la si vous n'aimez pas mes propos. Je suis désolé. Je ne veux pas choquer qui que ce soit. Juste, je trouve ça absurde. Mais je n'arrive même pas à comprendre. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Peut-être que c'est, je ne sais pas, une volonté politique. Quelque chose, je ne sais pas. Dites-moi, expliquez-moi. Si je n'ai pas compris, si je suis à côté de la plaque, je veux bien l'entendre. Mais alors expliquez-moi en détail ce que j'ai raté. Parce que je ne comprends pas. Voilà. Bon, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. parce que là, celle-là, d'aventure, elle ne me plaît pas particulièrement. Allez, ciao les petits reconfinés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501